Regarde, une pièce Je souhaite que Lion revienne vite Lion ? Maman ! Maman ! Ça marche ! Ça marche ! Lion est dans le puits C'est vrai ? Maman ! Vite ! Préviens tonton Sam Lion est dans le puits C'est Lion, le chat de Béatrice Il est tombé dans le puits Je crois qu'il faut appeler Tom Dites-lui de nous retrouver avec son 4x4 Je suis contente de voir que les secours en montagne se déplacent aussi pour un chat Mais bien sûr, c'est tout à fait normal Heureusement qu'on ne sauve pas que des gens d'ailleurs Regarde, ils sont là, Julie Salut Tom Salut Le plus simple, c'est que tu me fasses descendre dans le puits Je prends le matériel C'est bon Tom Je l'ai, Julie D'accord, Sam Pauvre Lion Quel soulagement Lion, où vas-tu encore ? Pauvre bête Il a sûrement besoin d'étirer ses pattes Il était à l'étroit là-dedans Mon vœu s'est réalisé Lion n'a plus envie d'embêter les petits oiseaux Oui, tu avais raison, maman Peut-être que le puits est vraiment magique Mais alors, je vais sûrement devenir une princesse quand je serai grande Princesse Sarah, ça te va bien Très joli Quelqu'un veut du thé glacé ? Oh, parfait Quelle bonne idée En fait, c'était une idée de Sam C'est lui le cerveau Moi, je n'ai que la beauté C'est drôlement rafraîchissant Je dois reconnaître que je suis plutôt étonné que nous n'ayons pas plus d'appel d'urgence par cette grosse chaleur Les rayons du soleil sont horriblement brûlants Ça oui, c'est vrai Et voilà, j'ai presque fini et je n'ai pas du tout de colle sur les doigts en plus Oh non, oh maman, maman Oh non, cette colle Maman Oui Ça alors, mais ça vient d'où ça ? C'est la chambre de Nicolas Il faut que j'appelle Sam le pompier Oh ! Feu au-dessus de la supérette Il y a un incendie au-dessus de la supérette de Denise Intervention immédiate, tout le monde Sam, il va falloir que tu m'aides encore une fois J'entends une espèce de bruit de sirène de ce côté-là Désolé, mais il faut que tu sortes au cas où l'incendie se propagerait L'incendie ? Quel incendie ? Nicolas, éloigne-toi du feu, dépêche-toi Je ne peux pas Sam, je suis collée à la porte Bon, je comprends, d'accord Julie, donne-moi un tournevis, il va falloir enlever la poignée Entendu Les vis sont beaucoup trop rouillées Elles sont coincées Alors, il faut enlever la porte Je suis vraiment désolée Ce ne sera pas long Le commandant Steele s'est blessé au nez Je te laisse t'occuper de tout, d'accord ? Enfin ! Parfait ! On peut essayer le détecteur de fumée Ah ! Et voilà, Denise ! Et en plus, la pluie s'est arrêtée Tout s'arrange Youhou ! On peut faire la fête et chanter dans le jardin, finalement Il n'est pas cassé, tu en es sûr ? Absolument ! Une simple égratignure Ah ! Je suis bien contente que le courant soit revenu Je n'aime pas trop l'idée de laisser Max tout faire dans le noir Je comprends parfaitement Ça n'est pas donné à tout le monde de ne pas céder à la panique dans le noir Ah ! Les saucisses sont presque prêtes Oh ! Et voilà Hélène Maman ! Ah ! C'est merveilleux ! J'arrive juste à temps et... et je n'ai rien à faire ! Quel bonheur ! C'était l'idée, justement ! Oh ! Les serviettes ! Je vais les chercher Non ! Je ne veux pas que tu fasses quoi que ce soit Tu te souviens ? Oh ! Au feu ! Au feu ! Au secours ! Hélène ! Vite ! Fais quelque chose ! Il faut appeler Sam le pompier Oh ! Il y a un incendie ! Oh ! C'est chez les carreaux ! Oh non ! C'est certainement à cause de la panne de courant Je suis revenu Oui mais on repart Sam, viens vite Bon, il n'y a personne à l'intérieur ? Non ! On est tous sortis ! Parfait ! Julie, on va avoir besoin de nos masques à oxygène D'accord ! Tu peux couper l'électricité au compteur, Julie ? C'est fait ! C'est bizarre, je ne vois pas de fumée Je peux savoir où il était cet incendie ? Là ! De ce côté ! J'ai vu de grosses flammes oranges qui dépassaient de ces arbres Maman ! C'est un coucher de soleil ! C'est ta faute, Nicolas ! Si tu n'avais pas été raconter à ta mère des histoires à dormir debout, ça ne serait jamais arrivé Je te préviens que si tu continues à mentir, on retourne immédiatement en ville Pardon, Tristan ! Pardon, maman ! Je promets de ne plus raconter d'histoires Et moi, je ferais mieux d'appeler la caserne pour leur dire que ce n'était qu'une fausse-alerte Blablabla ! Quoi ? Une fausse-alerte ? Faites demi-tour ! Désolé, c'était une erreur ! Je répète, faites demi-tour ! C'était une fausse-alerte, en fait Retour à la caserne Ah, ça y est, je le vois Je vais appeler Sam pour le prévenir Allô ? C'est moi, Sam J'ai localisé le feu, ne traînez pas en route Euh, d'accord, on arrive Tu peux bien expliquer au chef ce qui se passe ? Oh, non ! Maman ! Tristan ! Vite, il y a le feu ! Je vous assure, venez ! Il faut amener Sam ! Allez ! Ça suffit ! Maintenant, tu vas arrêter d'inventer toutes ces histoires stupides Non ! C'est la vérité cette fois, je vous le jure, mais venez voir ! Oh, non ! Oh, non ! Il ne faut jamais laisser un feu de camp sans surveillance ! Sam, est-ce que tu me reçois ? Je suis dans l'hélicoptère, où es-tu ? On se gare à côté du bus Julie, Elvis, prenez les lances L'azordi est trop loin de la route On ne peut pas l'atteindre Les tuyaux sont trop courts Aucun problème ! J'ai une nacelle remplie d'eau C'est moi qui veux l'éteindre ! C'est moi qui veux l'éteindre ! Une semaine avant Noël ? Mais c'est impossible ! Il n'arrivera jamais à temps ! Dis-leur que c'est une question de vie ou de mort ! Il y a quelque chose ! Maman, arrête ! T'en fais trop ! Personne ne te croira ! Hé ! Mais d'un feu ! Il faut prévenir Sam ! Incendie à la supérette ! Il y a le feu à la supérette, Sam ! On a reçu un appel de Madame Prime ! Il y a un homme qui se noie dans la paix Attends, Sam ! Qui a-t-il ? Un deuxième message vient d'arriver ! Il y a un homme qui se noie dans la paix Julie n'a qu'à y aller avec le hors-bord D'accord, parfait ! Julie ? J'y vais tout de suite, chef ! C'est un feu provoqué par cette prise électrique Il va falloir couper le courant Occupe-t'en ! Tout de suite, Sam ! Tout va bien, Denise Le feu est éteint On contrôle la situation Tu avais branché trop de guirlandes sur la même prise Je connais très bien ce problème Que ça te serve de leçon Ces vieilles prises multiples sont très dangereuses Il faut faire attention à ne pas provoquer de surchauffe J'ai essayé de faire comprendre à mon fils Qu'on avait trop de lumière Mais il en voulait toujours plus Et voilà le résultat Pardon, maman Regardez qui j'ai trouvé en train de flotter Le soi-disant noyer était en fait ce gros ballon Oh, chouette ! J'ai peut-être perdu toutes mes lumières Mais au moins j'ai récupéré mon faux Père Noël Rends-le-moi, Julie ! On va aller le mettre sur le toit Sur le toit ? Normalement, on les installe dans un jardin plutôt, non ? C'est exactement ce que je lui ai dit Mais... maman... Non, ça suffit ! D'ailleurs, j'ai une idée Nous allons offrir ce Père Noël gonflable A ses trois pompiers Pour les remercier d'avoir éteint l'incendie Oh, un feu de forêt ! Sarah et Mathieu Joanneau ont disparu La foudre est tombée dans la forêt Et il y a le feu Sarah et Mathieu ont disparu On pourrait emmener Radar Il pourrait nous aider à les chercher Je ne crois pas qu'il soit en état Il est bien trop nerveux Nous devons lui donner une chance Je vais le chercher J'ai appelé Tom aussi Il peut combattre le feu depuis son hélicoptère Allez, montre Radar Tu peux le faire Bravo Nous allons dans la mauvaise direction Je ne reconnais absolument rien Fais-moi confiance Je suis meilleur que toi pour l'orientation Ça m'est égal de savoir qui est le meilleur Pour savoir où nous devons aller Nous sommes perdus Oui, tu as raison Mais comment on va faire pour retrouver notre chemin ? Il faut chercher quelque chose que nous avons vu en venant Et on remontera la piste Comme ce gros rocher pour commencer Béatrice Tu as quelque chose qui appartient aux jumeaux Pour que Radar sente leur odeur ? Je n'ai que leur imperméable Tiens bonhomme Sens-moi ça Allez, Radar On a besoin de toi Nous devons retrouver Sarah et Mathieu C'est bien Regardez, l'hélicoptère est là Top ! Voilà le gros rocher que nous avons vu tout à l'heure Et voilà le puits C'est la bonne direction J'entends des aboiements Sam ! Sam ! Mais... Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Que fais-tu là-dessous ? On essayait de voir ce qu'il y avait à l'intérieur Et elle m'a basculé dessus Mathieu, tu savais que ça pouvait être dangereux Papa nous l'a dit Je sais C'est ma faute Je l'ai un peu poussée Ce n'est pas grave, Marie Ce qui est important maintenant C'est de faire bouger la caisse Pas la peine Elle est vraiment trop lourde Vous entendez ? Écoutez Ça fait tic-tac Je vais aller chercher de l'aide Non, ne m'abandonne pas ici, Sarah Tu restes avec lui Je vais y aller Une caisse qui a été rejetée sur la plage Et qui fait tic-tac Oh ! Mathieu Joineau est bloqué en dessous La plage, Sam Aussi vite que possible Le petit Mathieu est coincé sous une caisse Nous y allons aussi vite que possible Et vous pouvez demander à Julie d'essayer de les repérer Entendu J'ai dit que la journée était calme Ah ! Les voilà Julie appelle ça Je t'écoute, Julie Je les aperçois, Sam Ils sont sur la plage du Gros Rocher Merci, Julie Nous y allons Sam J'ai... j'ai peur Ne t'inquiète pas Nous allons te dégager Sarah Je veux que tu retournes au petit café avec Marie Sarah Excuse-moi d'avoir dit que tu n'étais pas drôle Je jouerai avec toi la prochaine fois Je te le promets Qu'est-ce que ça peut être, Sam ? Je ne sais vraiment pas Donc je veux aller très vite Bon, il va falloir soulever la caisse Mais avec beaucoup de précaution Tu peux te dégager, Mathieu ? Oui, je suis sortie Je ne sais pas ce que c'est Mais ça devient de plus en plus fort Vous savez ce que ce bruit me rappelle ? Un réveil Oui, un réveil Beaucoup de réveil Au moins maintenant, nous savons ce qu'il y a dans la caisse Ça ne serait jamais arrivé si on ne s'était pas disputé, papa Pardon, papa J'aurais dû t'écouter Viens ici, mon grand Il faut parfois apprendre ce genre de choses par soi-même Merci, Sam Merci, Elvis Nous n'avons fait que notre travail, Mathieu Mathieu ! Nicolas, venez ! Pour entrer, on va être bloqués par la marée Il nous faut de l'aide Quelqu'un me verra peut-être depuis les rochers Je savais qu'il n'y avait jamais eu de dinosaure Il y en avait un Ils savent drôlement bien se cacher, c'est tout Oh ! Mathieu ! Quoi ? La marée ! On est bloqués ici Oui, je les ai vus il y a deux ou trois heures Je crois qu'ils allaient vers la plage Mais ils ne sont pas rentrés Et la marée est haute Je vais appeler Sam le pompier Oh ! Mathieu ! Sarah ! Nicolas ! Disparu ! Oh non ! Mathieu, Sarah et Nicolas, ils ont disparu La dernière fois qu'on les a vus, c'était sur la plage Prévenez les secours en montagne Tom les chercher a du ciel Julie et moi, nous allons par la mer Allô Sam ? J'aperçois Sarah Elle est à 500 mètres le long de la falaise au nord de la baie Merci Tom, nous la voyons aussi Allez Sarah On t'a retrouvé Mais où sont Nicolas et Mathieu ? Ils sont entrés dans la grotte Mais je ne sais pas s'ils ont pu ressortir L'entrée de la grotte a l'air sous les eaux Au secours ! Au secours ! Mathieu, regarde, il y a quelque chose qui nage dans l'eau C'est... c'est un monstre marin ! Mais Nicolas, ça n'existe pas ! Julie ! Salut les garçons ! Nicolas, reviens ! C'est Julie ! Je le savais ! N'ayez pas peur, vous êtes sauvés Je vais vous sortir de là Et je fais quoi moi ? Je reviens te chercher Accroche-toi bien Mathieu Non, elle est froide Ne t'inquiète pas, c'est la marée descendante maintenant L'eau commence à baisser Vous voyez ? Et ça y est, ça refonctionne Mais je crois que tu devrais la faire réviser un tout petit peu plus souvent Tu es sûr qu'elle est réparée, Max ? Je... je sens comme une odeur de brûlée Ce n'est pas normal, n'est-ce pas ? Oui, oui, c'est vrai, je la sens Je... je... je n'avais pas remarqué avant Écoutez-moi bien Pas de panique, restez calmes Restez calmes ? Mais comment veux-tu qu'on reste calmes ? Il y a le feu ! Tu n'as qu'à faire comme moi Répète, je garde mon calme, je garde mon calme, je garde mon... Ce n'est pas le moment Vous devez sortir d'ici très vite Allons prévenir Sam le pompier Il n'a pas arrêté de toute la journée Oui, c'est vrai, je l'ai vu Eh bien, il ne court plus maintenant Pais-toi ! Le pauvre, il est exténué En tout cas, il vous a bien eu Vous le voyez courir toute une journée ? Il y a un incendie chez mon frère Chut ! Est-ce que tu n'es qu'un idiot ? Je crois que j'ai entendu un bébé pleurer là-haut Vous allez où tous les deux ? Sauvez le bébé ! Et depuis quand as-tu un bébé ? Ce n'est pas un vrai bébé C'est l'agneau de Doudou Je voulais faire une blague C'est ma faute Je regrette Ne pleure pas, Sarah Je vais le sortir de là Julie, prépare un masque à oxygène Et Elvis prend une lance à incendie Je vais aller chercher le bébé Merci, tonton ! Tu lui as sauvé la vie ! Moi, je savais que ce n'était pas un vrai bébé Moi aussi, Max Moi aussi Pourtant, c'est quand même un bébé Et il veut retourner avec Doudou Nicolas ! Salut, Sam Alors, tu t'amuses avec tes petits avions en papier ? Pas du tout Dans cette ville, à part moi Personne n'a l'air d'aimer les avions en papier Oh non ! Un incendie Où est le téléphone ? Le numéro Ici, les papiers Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Il y a le feu ! Il y a le feu ! Incendie dans la cuisine de la caserne Sam ! Sam ! Il y a le feu dans la cuisine Incendie dans la cuisine de la caserne C'est pas froid Coupe l'arrivée du gaz, Elvis Ça y est, c'est fait Mais enfin, Elvis Il y avait un extincteur juste à côté de la sortie de secours Pardon, chef J'ai perdu mon sang-froid Comment va mon ragoût ? Tu as déjà carbonisé le dîner Mais jamais à ce point-là Les pompiers sont censés éteindre les incendies, Portillon Pas les allumer Surtout le jour de la prévention des feux Mais je ne sais pas ce qui s'est passé J'ai trouvé un indice très intéressant Un avion en papier ? Il va peut-être nous dire qui est le coupable Sûrement C'est une lettre et il y a un nom écrit À ce cher commandant Steele Oh ! Alors ça, pour une surprise, c'était vous ? Non, pas du tout ! C'était Nicolas ! Nicolas Prime ! Oh ! Pardon C'était un accident J'essayais juste de trouver quelqu'un qui aime les avions en papier presque autant que moi Je vois Peut-être que je devrais parler à ce garçon, Sam Pour le remettre sur le droit chemin Qu'en penses-tu ? Bonne idée, chef Oh ! Pauvre Nicolas C'était sûrement un accident Pourvu que le commandant ne soit pas trop sévère avec lui Ne t'en fais surtout pas Je te parie que le commandant et Nicolas vont vite trouver un bon terrain d'entente La première règle quand on joue aux avions en papier C'est de faire attention où on les envoie Bon ! Admire un peu le champion Bravo ! Et maintenant, je vais tenter un tonneau Ah ! Yap ! Wouh ! Arrochez-vous bien ! Ah ! Ah ! Bien ! Tout le monde descend par la porte du fond Dépêchez-vous ! Mais gardez votre calme Alors ça, c'est ce que j'appelle une route touristique Tout le monde va bien ? Je crois que oui Bon ! Alors je vais remettre l'autobus sur la route Et nous retournerons à l'école Euh... Monsieur volant Regardez ! Oh non ! T'étais pas censé être malade ? Il va falloir demander de l'aide On pourrait peut-être appeler Sam le pompier Je le voudrais bien mais j'ai laissé mon portable dans l'autobus Laissez-moi faire ! J'ai vu le portable de Max dans sa boîte à outils Oh ! L'autobus de Tristan volant est sur le point de tomber du haut de la falaise Bon ! A la falaise ! L'autobus de Tristan volant va tomber dans le vide Il n'y a pas de temps à perdre Sam La caserne des pompiers appelle les secours en montagne On va avoir besoin de ton aide Tom Oui c'est un endroit bien délicat Sam Mais le bord de la falaise paraît stable Bien reçu Tom On y est presque Oh ! C'est Sam ! Le pompier ! Est-ce qu'il reste quelqu'un dans l'autobus ? Non Sam ! Nous sommes tous sortis C'est mon pauvre autobus qui est en danger Et Nicolas ? Bon ! Allez ! Il faut faire vite ! Elvis ! Attache le câble Reculez tout le monde ! On va y aller lentement Sam vite ! Le sol commence à s'effriter Je contrôle la situation Merci Sam ! Oh ! Merci ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Youpi ! Qu'est-ce qui est le plus important ? Lion ou un vulgaire ruban ? Lion ! Lion ! Papa ! Papa ! Papa ! Recule Marie ! Tout de suite ! Oh ! Mais... Fais ce que je te dis ! C'est dangereux ! Vite Sarah ! Oh non ! Mes outils ! Mes superbes outils ! J'appelle tout de suite les pompiers ! Il y a le feu chez les carreaux ! Oh non ! Le feu d'artifice ! Encore ! Il y a le feu chez les carreaux ! Il a dû être provoqué par le feu d'artifice ! Elvis ! Sam ! Prenez Jupiter ! Je me charge du bureau de contrôle ! J'aimerais bien savoir où est Lion ! Il est peut-être caché dans la cabane en ce moment ! Ne dis pas ça ! Arrête ! Sam ! Sam ! Sam ! On croit que Lion s'est caché dans l'atelier de papa ! Encore ? D'accord ! On va voir ! Aucune trace de Lion ! Il n'était pas dans la cabane ! J'en suis sûr ! Bon travail Sam ! Un coup de chance ! Oh oui ! Heureusement ! Je veux rentrer à la maison tout de suite pour voir si Lion n'est pas là-bas ! Je viens avec toi ! Oh ! Mais on n'a pas encore vu le feu d'artifice ! Je crois qu'on a eu assez de feux d'artifice pour ce soir ! Oui moi aussi ! La prochaine fois on choisira un terrain fait pour ça ! Ce sera beaucoup plus sûr ! On n'a pas été à un feu aussi important depuis longtemps ! Trop longtemps ! J'avais presque oublié comment faire ! C'était quoi ce bruit ? Tu as entendu Elvis ? Eh ben ça alors ! C'est Lion ! Vite ! Il y en a plein ! Regardez ! J'en ai trouvé ! Je les ai vus avant toi ! Je suis une machine à décrocher les moules ! Moi aussi je vais vite ! Eh ! Laissez-moi en quelques-unes ! Mais toi t'en as déjà beaucoup ! On doit travailler ensemble ! Puisque c'est comme ça, je vais trouver un autre rocher avec plein de moules pour moi tout seul ! Un point c'est tout ! Oh 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 ! Charlie ! Comprends-moi bien ! La pince géante est un outil formidable, ça je suis d'accord ! Mais on ne peut pas l'utiliser pour n'importe quelle urgence ! Oh ! Je sais ! Allez, Nicolas, tire Eh ben... C'est froid On doit se dépêcher, Nicolas La marée remonte Il faut qu'on décoince ce pied Allez, tire, Nicolas J'essaye, je t'assure Je suis coincée Oh non, je ne peux pas te laisser là Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On doit prévenir ça Quelqu'un est coincé entre deux rochers sur la plage À la plage, Sam Quelqu'un s'est coincé le pied Et la marée remonte Il y a urgence Tu ferais bien de prendre la pince géante On ne sait jamais Chouette Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est coincé le pied entre deux pierres Impossible de le bouger On va essayer avec ceci Pas encore, Elvis On va tenter autre chose avant Tu peux te baisser, dénouer tes lacets, Nicolas ? Euh... Oui, je crois Ah oui Ouf Merci, tu es un génie, Sam Oh, mais pourquoi je n'y ai pas pensé ? Eh, une minute Où est passé mon saut porte-bonheur ? Où l'as-tu posé tout à l'heure ? Oh, il a disparu Pas de chance Le courant a dû l'emporter Allez, venez On a intérêt à partir avant que la marée ne remonte Eh, attendez Et ma chaussure, alors ? Tout va bien Elvis intervient Merci, Elvis Tu as sauvé ma chaussure C'est à ça que sert la fameuse pince géante À sauver des objets Oh, ce qu'il fait chaud là-dedans Pourquoi tu n'as pas ouvert la fenêtre ? J'avais un peu peur de laisser entrer l'air, commandant Au cas où un incendie se déclarerait Ne sois pas stupide, Elvis Ouvre-la Oh, maintenant tu as laissé entrer une mouche Oh, ne t'approche pas de mon jus de fruits Je m'en occupe Ah, Elvis Oh, pardon C'était un accident Oh, regardez Oh, voilà un Je l'ai vu le premier Ce n'est pas un faux compèlerin C'est une mouette Je sais à quoi ressemble une mouette C'était un pèlerin Prête-les-moi C'est à mon tour d'avoir les jumelles, Sarah Non, pas du tout Oh, nous n'en verrons pas ici Il faut aller plus haut Mais ce pèlerin volait tout en bas dans la vallée Comme l'a dit Tom C'était une mouette, Nicolas Tout le monde remonte dans l'autobus Oh, pourquoi Tristan pense toujours que c'est lui qui a raison ? Oh, ce qu'il fait chaud là-dedans Pourquoi on ne peut pas ouvrir les fenêtres ? Parce que ça ne sert à rien d'avoir l'air conditionné si on ouvre les fenêtres Il ne marche pas de toute manière, c'est ça le problème Il n'y a aucun problème avec l'air conditionné Alors pourquoi l'aiguille dépasse la zone rouge de la température ? Oh, regardez, de la fumée Oh non, tout le monde dort, vite Reculez-vous, je vais essayer de voir ce qu'il y a Non, n'ouvrez pas le capot, vous allez laisser entrer l'air Je sais ce que je fais, merci Oh non ! Oh, Tristan, appelez Sam, le pompier Un autobus en feu ? Oh, oh non ! Il y a un autobus en feu sur la route des collines C'est l'autobus de Tristan, il a emmené les enfants là-bas cet après-midi Quoi ? Mais il n'y a pas de temps à perdre alors Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Un époulement a coincé sur la plage Mathieu Joanneau, le commandant, se trouve sur les lieux Mathieu Joanneau est pris au piège derrière des rochers sur la plage Il va falloir emmener Radar, je préviens Béatrice Voilà l'endroit idéal pour enterrer mes pièces Le commandant, le commandant les trouvera forcément à un moment ou à un autre On dirait Jupiter Je me demande ce qui se passe Par ici, Sam ! Il est quelque part derrière ces rochers Allez Radar, va chercher Mathieu Le flair de Radar va lui permettre de localiser précisément la position de Mathieu Comme ça, nous pourrons le dégager sans toucher aux rochers autour de lui C'est bien Radar Ça va mon petit Mathieu ? Non, oui, pas une égratignure Je n'ai pas été touchée Je suis seulement coincée derrière ces rochers Julie, va prendre la hache dans Jupiter Il faut qu'on installe un abri au cas où d'autres rochers tomberaient par ici Entendu Sam Content que vous ayez pu venir Elvis Merci commandant Bonjour Sam Et voilà Doucement Mathieu, commençons par t'examiner Merci Sam Merci tout le monde Je ne vous ai pas écoutés J'aurais dû rester loin de la falaise comme vous me l'aviez dit, commandant Tu as eu de la chance cette fois, Mathieu Au fait, pourquoi tu as creusé par là ? Je croyais avoir trouvé quelque chose pour l'anniversaire de maman Mais ce n'était qu'une vieille boîte en fer Je voulais tellement lui offrir quelque chose de spécial Oh, Mathieu Joanneau Tout ce que je veux, c'est que tu sois sain et sauf Mon commandant, si on essayait une dernière fois de trouver ces fameuses pièces anciennes ? Je crois que j'ai assez cherché de métaux pour aujourd'hui Allez commandant, une dernière tentative Bon, d'accord, allons-y portillon Oh, mon bras ! Je commence à me demander si Radar sait vraiment ce qu'il fait ou pas Ah bah, peut-être qu'il a juste faim, tout comme moi Mon père avait raison Radar n'est pas un chien sauveteur Rentrons ! On ferait aussi bien de le ramener chez lui Tais-toi ! Quel idiot ! Attends, Marie ! Au secours ! J'entends quelqu'un crier ! N'importe quoi ! Mais c'est la camionnette de mon père ! Au secours ! Papa ! Papa ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Tu es blessé ? Aïe ! J'appelle tout de suite Sam ! Max Caro a eu un accident ! Il est dans la cave du petit café ! Il y a eu un accident au café ! Au moins un blessé ! Il faut prévenir l'infirmière ! Comme ça c'est elle qui fera les premiers soins sur place ! Je m'en charge ! Reste tranquille Max ! On va vite te sortir de là ! Aïe ! J'ai mal ! Doucement Sam ! Ne le bouge pas ! Il faut l'immobiliser ! Son doigt peut être touché ! J'ai apporté le fauteuil pour le remonter Sam ! On ne peut pas s'en servir hélas ! L'escalier est complètement effondré ! Va chercher le brancard ! Oui ! Le brancard ! D'accord ! Oui ! Comme ça doucement ! Enfin un peu de travail sérieux ! Elvis ! Qu'est-ce que tu fais ? Ben j'essaye mon balai tout neuf ! Pourquoi ? Et si tu veux tout savoir, j'ai décidé de laver le sol en avançant dans ce sens-là ! Comme ça il n'y aura plus d'accident ! Ah non ! Mais tu auras des traces de chaussures ! Pourquoi laver le sol ? C'est toujours tellement compliqué ! Je vais devoir commander un nouveau tambour pour la machine Denise ! Pourquoi l'as-tu autant chargé ? Ce n'est pas moi ! Non c'est Nicolas ! Tu comprends pourquoi je ne lui demande jamais de me rendre service ! Hé hé ! Oui ! Malin ce petit ! Bonjour ! Salut Max ! Nicolas ! Oh ! Quoi ? Encore ? J'ai fait la lessive ! Non ! Tu vas juste casser la machine ! Oh ! Maintenant tu vas demander à Max très gentiment si tu peux laver nos habits sales dans sa machine ! Mais je... Oh ! Bien joué Nicolas ! Je vais voir si Sarah et Mathieu veulent faire un peu de skate ! Tu veux que je te dise Nicolas, j'ai horreur de faire les corvées ménagères ! Mais quand je dois m'y coller, je m'efforce de les faire correctement ! Oh ! Non ! Vite ! Téléphone à Sam ! Un incendie chez Max Carreau ? Oh ! Non ! Pourquoi l'alarme sonne-t-elle toujours quand on est occupé à faire autre chose ? Il y a le feu chez les carreaux Sam ! Julie ! Prends aussi Vénus ! Éloigne-toi de la maison Max ! On se charge du feu ! Elvis, toi, tu coupes l'électricité ! D'accord, j'y vais ! On va faire l'orni sur les falaises ! Viens ! Oh 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 ! Attention ! Ah ! Ah ! Ah ! À l'aide ! Aide-moi ! Allez ! Va, tu es guéri ! Oh ! Fais un petit effort ! Tu peux y arriver ! Tu dois retourner dans la forêt ! C'est ta maison ! Vol ! Je crois que tu lui as trop donné à manger, Tom ! Oust ! Oh ! Mais ça n'est pas possible ! Le revoilà ! Ah ! Cet oiseau se sent bien dans ta maison ! Les secours en montagne s'occupent très bien des animaux ! Mon secours ! Eh ! Aidez-nous ! Ça ne sert à rien, Marie ! Personne ne t'entend ! On est trop loin ! Et Charlie sur son bateau ! Mais tu vois bien qu'il est trop loin ! C'est impossible qu'il nous entende ! Hé ! À l'aide ! Radar ? Mais qui est avec lui, hein ? C'est vous ! Oui, je vous écoute ! Et demandez-vous ! Eh bien, Sam le pompier, c'est urgent ! Nicolas Prime coincé sur la falaise ! Ça, c'est une mission pour les secours en montagne ! Je prends l'hélicoptère ! À tout de suite ! Je suis là, Sam ! Un peu plus bas ! Calme-toi ! On va te sauver ! Mais tu vas écouter attentivement ce que je vais te dire pour que je puisse t'aider ! Allô, Tom ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Mais j'ai dit non, voyons ! La baleine ! Elle nous a heurtés ! Oh, Nicolas ! Mais pourquoi tu as fait ça ? Je voulais juste l'attraper pour gagner le concours ! Papa ! Il y a de l'eau qui entre dans le bateau ! On a une fuite ! Ah ! On avait bien besoin de ça ! Une fusée de détresse ! Charlie doit avoir des problèmes ! J'appelle Sam le pompier ! Oh ! Charlie a des problèmes en bateau ! Appel au secours en mer ! Un bateau au péril dans la mer ! Il s'agirait de Charlie le pêcheur ! Il y a peut-être des enfants à bord ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Nous allons couler ! Au secours ! Au secours ! Abandonnez le navire ! Oh non ! Tu veux bien rester calme, s'il te plaît ? La première règle en mer, c'est de ne pas paniquer ! Alors respire profondément ! Oh ! Oh ! Regardez ! Voilà Sam et Julie ! Sam ! Julie ! Nicolas, respire profondément ! Oh ! Pardon ! Pas de blessés ? Non, mais le bateau est abîmé ! Il tiendra le coup tant que je continuerai à pomper l'eau ! Bien ! On va prendre les enfants ! Sarah ! Mathieu ! Toi, Nicolas, tu vas rester pour aider Charlie ! Quoi ? Mais... Oh ! D'accord ! Je reste ! Merci Nicolas ! C'est gentil ! On va te remorquer ! Nous allons ramener le baleineau vers le large ensemble ! D'accord ? D'accord ! Nous pourrons nous débrouiller, Nicolas et moi ! Om nutri ! Ouai ! Ouai ! Oh non ! Oh non ! Il a trouvée sa maman ! Je crois qu'il n'a jamais été aussi heureux ! Uai ! On dirait qu'il dit merci Au revoir, petit baleineau Tu es magnifique Allez, Oust, sauve-toi Oh, Charlie, j'essayais de faire ami-ami avec lui Oui, j'aurais dû m'en douter Oui C'est toi qui es en bas, Nicolas ? Non, ce n'est pas moi C'est un loup ? Panique, Nicolas J'appelle Sam, le pompier Nicolas, va chercher le téléphone Je ne peux pas, maman Je vais me faire manger Déflanche l'alarme incendie Ce n'est pas un feu, mais c'est une urgence Casse la vitre Avec quoi ? On est trop loin, maman Je ne sais pas Lance quelque chose dessus Si j'avais mon ballon, je pourrais essayer Va le chercher, il est derrière le comptoir, là D'accord, je vais faire de mon mieux De toute façon, je n'ai droit qu'à une seule chance Bravo, Nicolas C'est encore l'alarme incendie de la supérette de Denise Encore une fausse alerte, évidemment Ce Nicolas prime exagère vraiment Oh, maman Sam ne viendra jamais Il va croire que j'ai encore fait exprès Et je vais me faire manger comme le petit garçon dans l'histoire du loup On va l'être tous les temps Excuse-moi, maman, je suis désolée Tout ça, c'est ma faute C'est moi qui ai déclenché l'alarme Je voulais tellement récupérer mon ballon Oh, Nicolas C'est Sam C'est Sam Attention, on va tomber Cette fois, Nicolas prime Trop, c'est trop Qu'est-ce que vous faites là-haut ? Il y a un loup dans la supérette Regarde, il est derrière le comptoir C'est vrai, ce n'est pas une invention Ce n'est pas un loup, c'est un renard Et à première vue, il est blessé Oh, pauvre bête Nous allons le capturer, Elvis Oh, Sam Ce que j'ai eu peur J'ai cru que tu ne viendrais jamais Nous répondons toujours à un appel d'urgence, Nicolas Même si nous pensons que c'est une fausse alerte